Bonjour et bienvenue dans cette quatrième vidéo de la série sur l'électricité en seconde consacrée à la loi des nœuds dans les circuits électriques. Cette loi des nœuds, on l'appelle aussi loi d'additivité des intensités à un nœud du circuit. Pour vérifier cette loi, on va effectuer des mesures d'intensité dans chacune des branches qui ont évidemment un lien avec le nœud considéré dans le circuit. Si vous ne vous voulez rappeler plus ce que c'est qu'un nœud ou qu'une branche, je vous conseille d'aller voir la première vidéo de la série. On va reprendre le circuit comme exemple qui nous sert depuis le début et on va s'intéresser aux nœuds représentés sur le schéma par un point rouge. Il nous faudra donc mesurer l'intensité du courant I dans la branche principale, celle du courant I1 qui traverse la résistance et celle du courant I2 qui traverse la lampe en bas. Pour cela, on va devoir placer des ampèremètres sur chacun des emplacements suivants, celui-là pour I, celui-là pour I1 et celui-là pour I2. On utilisera le sens de branchement suivant pour obtenir que des valeurs positives. Alors, on commence par la mesure dans la branche principale, comme on peut le voir ici, on sort bien du plus, on passe dans la borne 10 ampères de l'ampèremètre, on ressort de l'ampèremètre, on revient dans le circuit de la lampe. Donc, il est bien placé à l'endroit prévu par le schéma. On mesure donc ici une valeur d'intensité de 0,23 ampères que l'on va aller reporter sur notre schéma. Et on va vérifier une chose pour commencer, c'est que si on place l'ampèremètre de l'autre côté du générateur, donc toujours dans la même branche mais de l'autre côté, eh bien, on trouve exactement la même valeur. Et donc, l'intensité est la même en tous points d'une même branche. Alors, on la met ici pour bien préciser. Ensuite, on va mesurer l'intensité I1 qui va traverser la résistance. On voit bien qu'ici, on a ouvert le circuit, on a placé l'ampèremètre ici. Alors, on obtient une valeur de 40,3 milliampères. On observe que la mesure étant inférieure à 200 milliampères, on a pu changer de calibre. Par contre, si on change de calibre, on ne met plus sur 10 ampères, mais sur la borne milliampères ici. Donc, ça nous permet d'avoir un peu plus de précision sur la mesure. Donc, I1 vaut 40,3 milliampères. On va le reporter sur notre schéma. On termine en mesurant l'intensité I2 qui traverse la lampe. Une nouvelle fois, on a pu se placer sur le calibre 200 milliampères pour une plus grande précision. Et on trouve une valeur de 186,2 milliampères. On la reporte donc sur notre schéma. Alors, on constate ensuite avec ces mesures que si l'on additionne les valeurs des intensités I1 et I2, on retrouve la valeur de I, évidemment, aux incertitudes de mesure près, puisque le 0,23 est beaucoup moins précis que les deux autres valeurs. Alors, cette addition donne évidemment le nom de cette loi. On a dit que ça s'appelait aussi la loi d'additivité des intensités. Alors, cette loi, elle est vérifiée pour tous les circuits. Et ici, c'est un cas particulier. On avait donc une branche avec un courant I qui arrive et deux autres qui repartent, I1 et I2. On peut la généraliser en disant que la somme des intensités qui arrivent à un nœud est égale à la somme des intensités qui en repartent. Si on s'intéresse aux électrons, ici, il y en a 10, représentés en bleu juste avant l'intersection et qu'on les retrouve un petit peu après, eh bien, évidemment, ces électrons n'ont le choix d'aller que dans la branche du dessus ou dans la branche du dessous. Alors, on voit évidemment qu'en fonction de ce qu'il va y avoir dans les branches, ils ne se répartissent pas forcément de la même façon. On a vu que I1 et I2 n'étaient pas égales. Mais par contre, ils n'ont pas le choix. C'est soit en haut, soit en bas. Donc, d'où cette conservation, cette somme qui arrive est égale à la somme de ceux qui repartent. Voilà, c'est tout pour cette vidéo. Je vous remercie. A bientôt. Au revoir.